Famille, journée sombre pour la République de Guinée. Moi je pensais que c'était des blessés, mais ce soir vous commencez. Parce qu'il y a une consigne qui a été donnée aux médias de ne pas communiquer. Parce qu'aujourd'hui la Guinée est entre les griffes des organisations de droits de l'homme. Partout aujourd'hui ils sont décriés. Donc la journée d'aujourd'hui, malgré qu'ils sont en train de faire ce qu'ils veulent, sortit leur blindé, traumatisé les gens. Mais ils ont tiré à bas les réels. Malgré que ce n'est pas la journée de manifestation. Et vous avez vu mon poste, tout de suite j'ai rectifié pour une raison. Le poste, je ne l'ai pas enlevé, le poste est là. L'informateur, celui qui m'a donné que la fille, c'est la femme d'un des éléments de force spéciale. Mais j'ai vu des commentaires. C'est vrai, la fille elle a été tuée par balles réelles. Elle a été tuée par balles réelles. La fille a été tuée par balles réelles. Ça c'est clair, elle est morte. Les éléments de balles samoura aujourd'hui. La police, ils étaient à Konakry aujourd'hui, à traumatiser les gens, à terroriser les gens. Donc la dame a reçu une balle perdue. Ils l'ont conduite à l'hôpital. Elle n'a pas survécu. Voilà, elle est morte. Voici d'autres images. C'est vraiment dommage, hein. Il y a... Ils ont même publié, vous pouvez voir là-bas. Le gars dit, ma nièce a été atteinte par une balle perdue. Vous voyez bien. Ma nièce a été atteinte d'une balle perdue. Aujourd'hui, elle a surcombé à sa blessure, laissant derrière elle deux petits anges. Voici ses enfants. L'essentiel. Voilà. Il y a eu plusieurs morts. On parle de plus de six morts déjà. Ah, le CNRD. Vous allez tuer tous les Guinéens. Celle-là, elle n'a rien à voir. Regarde avec ses enfants. Elle ne manifestait pas. Elle n'a rien à voir dans la manifestation. Elle n'a rien à voir dans la manifestation. Elle n'a absolument rien à voir. Vous venez. Pendant que vos enfants sont où? Ça, là, vous allez... Parce que les manifestations, les gens manifestent avec des pancartes. Bon. Cette dame qui ne fait même pas partie des manifestants, moi, on m'a dit que c'est la femme d'un élément de force spéciale. Mais comme ses cousins, ses parents ont dit, non, 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 tu sais, c'est pas le mari d'un élément. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai enlevé l'élément de force spéciale. Mais celle-là, elle a pris une balle perdue. Un état sauvage. Un état sauvage. Vous avez privé, ça dit, les enfants-là de leur maman. Le CNRD. Vous ne voulez pas que les médias aujourd'hui, vous ne voulez pas que les gens en parlent. Partagez au maximum dans tous les groupes. Regardez les deux enfants. Vous avez créé des orphelins. Pendant que la femme de Bala Samoura, ses enfants, sont en France. Idy Amin, Doubouya, ses enfants, aujourd'hui, sont en Côte d'Ivoire. Regardez bien. Des enfants comme ça, des orphelins. Donc, c'est pour vous dire qu'on parle déjà de plus de six morts. Et le CNRD ne veut pas qu'il y ait de communication officielle là-dessus. Regardez les médias en ligne. Les médias qui sont pour eux, là. Regardez si les médias même parlent de ça. Ce qui se passe aujourd'hui. Regardez les démonstrations de force que le CNRD est en train de montrer aujourd'hui pour traumatiser les gens, pour faire peur aux Guinéens. Est-ce que vous avez vu les médias en ligne ? Donc, eux, ils disent les médias. Est-ce que vous avez vu les médias en train de montrer ça aujourd'hui ? Quels médias ? Si vous voyez des médias qui n'ont pas montré, c'est des médias du CNRD. Tous ceux qui n'ont pas montré cette démonstration du CNRD aujourd'hui pour terroriser, ils ne se sont pas limités à montrer ça. Voilà. Donc, vous avez vu ? Toi, le Maudit, là, quand ton informateur a menti. Maudit. Elle est décédée ou pas ? Maudit, là. Elle est décédée ou pas ? Attendez. Voilà. Elle est décédée ou pas ? Elle est décédée ou pas ? Toi, Maudit, là. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Qu'elle soit femme de qui que ce soit, mais elle a été tuée par balle réelle. C'est ça, l'information. La femme de Dumbuya ou pas, elle a été tuée. Voici l'information. Ses parents l'ont mis. Elle a reçu une balle perdue. Quel est l'état sauvage ? Quel est l'état sérieux qui doit se comporter ainsi ? Voici. Sangaré Abraham ne lui répondait pas. La fille a été tuée. Ça, c'est une réalité. Voici ses frères ont publié. Ça aussi, c'est une réalité. Le CNRD, ils sont sortis aujourd'hui. Et l'information aussi. Mandiana, l'état-major des forces armées. Vous savez, les gens de Mandiana, sur les sites d'extraction d'or artisanal, vous savez, ils ont fermé ces endroits-là. Les villageois ont retrouvé le corps d'un militaire sur l'un des sites. On enlève les gens, on les tue. La personne était un débatté militaire. Genre, il était... Quand ils l'ont vu, ils ont imaginé directement c'est un militaire. Et ils ont dit aux villageois de ne même pas communiquer là-dessus. Ils ont demandé aux villageois de ne pas communiquer là-dessus. Ils ont demandé aux villageois de ne pas communiquer sur le corps comme la manière dont ils ont été dans le village de Sadiba pour enterrer, envoyer des militaires. Mais vous ne pouvez rien contre moi. Vos têtes de mort ne la savaient rien. Voilà. Toi, le maudit de Michel Kou, vous qui profitez du système là. Donc, ils ont envoyé des gens, ils ont pris le corps. L'état-major n'a pas communiqué là-dessus. Ils n'ont pas communiqué. Ça, c'est du côté de Mandiana. C'est Dieu seul qui sait maintenant. C'est qui ? Les villageois ont vu, ils n'ont pas pu identifier. Du côté de Mandiana, je sais qu'il y a des gens, sûrement, ils ont eu des photos. N'hésitez pas. tous ceux qui ont pris la photo du soldat qu'on a retrouvé mort sur un site, ils l'ont tué. Envoyez-moi la photo. Nous allons publier au peuple de Guinée pour que ses parents sachent que, voilà, c'est leur enfant. Cette personne est décédée. Mais si vous refusez par peur, si par peur, vous avez peur de donner, la vérité ne va pas triompher. Du côté de Mandiana, moi, nous avons eu une personne qui a 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 eu un homme qui a eu une personne qui a eu un homme qui a eu un homme qui a eu de ne pas communiquer là-dessus. L'information, l'information est d'abord qu'elle n'a eu des photos qui a eu des photos. Parce que le CNRD, tous leurs combats, les médias ont été fermés pour ça. Les médias ont été fermés. Donc, merci. Ah, les soldats, vous êtes nombreux. Vous avez fait peur les imbéciles, là. Donc, envoyez-moi la photo Andahila Moualoula Mouami Sani Kake. Aujourd'hui, ils sont en train d'enlever les gens. Aliaka Kasrasi Lufwa. Aliaka Kasrasi Balufwa. Les familles ont peur de parler. C'est pourquoi les bandits, là, ils ont fermé les médias. Donc, elle est très comme je ne suis pas. C'est pourquoi je pense que I'ma moualoula 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 Nal Dene, Nabrassa, Nala Mouabrassa, Beda, parce qu'actuellement, de la manière dont vous avez remonté l'information, Nemano, Dene Suyé, Moussimalo, Aloukayanyamika, Nalen Kakewe, Alié, photo, là, Moualoula, Agnayila, le Kala, à bras, la soumé. Les bandits, a l'abra. mon foi, la journée d'aujourd'hui on parle de plus de 6 morts on parle de 6 morts la journée d'aujourd'hui, la pauvre dame elle ne manifestait pas juste un état voyou, un état sauvage qui tire à balles réelles, avec tout ce qu'ils ont comme ça équipement militaire et tout ça, c'est à balles réelles ils sont en train de tirer, regardez avec l'argent du contribuable guinéen, ils ont acheté tous ces équipements, regardez-les regardez-les, ces bandits-là attendez, il y a une vidéo, vous allez voir encore, voilà, regardez regardez, tous tous ces véhicules ils n'ont pas acheté des équipements ou ils peuvent dire aux gens non de ne pas sortir ou empêcher les gens vous dites que vous êtes formés, c'est ça tirez à balles réelles la pauvre dame est partie paix à son âme regardez ces ces enfants-là regardez des enfants comme ça Dumbuya toi tu viens Fantagbe vient d'accoucher non ? ta femme vient d'accoucher aujourd'hui tu as acheté des maisons en Côte d'Ivoire ta femme et tes enfants sont en Côte d'Ivoire à l'école française ils viennent en diète privée en Guinée vous tirez à balles réelles ce n'est même pas la manifestation si vous pensez que vous effrayez les Guinéens que vous allez empêcher les gens de parler vous vous trompez le CNRD les Guinéens ont compris le coup d'état c'était pas contre le troisième mandat le coup d'état c'est pas pour s'élouder le coup d'état c'était pas pour faire plaisir au FNDC le temps nous a donné raison minute le temps nous a donné raison la France ne parle pas la France elle est silencieuse on a compris le jeu de la France le coup d'état en Guinée les organisateurs c'était les français oui nous le disons aujourd'hui haut et fort il y a eu troisième mandat en Côte d'Ivoire troisième mandat en Guinée on parle de la Guinée on critique la Guinée on parle de droits de l'homme en Côte d'Ivoire on ne parle pas on ne dit rien on parle d'alternance Paul Biya 40 ans personne ne parle la France elle ne dit absolument rien le Congo le président démocratiquement élu au Congo qui c'est qu'il dit aujourd'hui qui fait face à des rebelles du M23 la France oui défenseur de droits de l'homme défenseur de droits de l'homme Kadhafi a été tué qu'au droit de l'homme pendant ce temps le Congo un pays francophone ils ne vont pas soutenir ce qu'il dit ils ne vont pas soutenir le peuple du Congo c'est quand le Burkina se lève oui on dit non 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 le Mali se lève on a bien compris le coup d'état c'était contre Simandou parce que le président Alpha Condé avait coupé les robinets le multimilliardaire le franco-juif Bernie Steinmet qui avait acheté qui avait presque pris en otage Simandou le président Alpha Condé l'a retiré et c'est à partir de l'instant qu'ils ont commencé à parler de droits de l'homme voilà de dictateurs de n'importe quoi parce que leur intérêt sinon Paul Biya 40 ans vous ne parlez pas au Togo For Niasingbe vous ne parlez pas c'est question d'intérêt la France n'a pas d'amis la France n'a que des intérêts et c'est ce que les Guinéens doivent comprendre sur le coup d'état l'opposant principal le président Faconde c'était qui El Asseludale s'il y a quelqu'un qui a contesté c'est El Asseludale où est El Asseludale aujourd'hui où est For Ni Ke Manga aujourd'hui kidnappé avec les bilots c'est pour dire aux Guinéens affaires des partis politiques mettons de côté affaires d'Alfa Condé et d'Alfa Condé mettons de côté c'est notre pays qui est pris en otage par un bandit par un légionnaire qui est venu piller la Guinée transition comment un bandit un gangster un toto un fourrier peut venir signer des contrats l'un des contrats l'un des plus grands contrats miniers je dirais même en Afrique pas qu'en Afrique dans le monde plutôt le contrat de Simandou donc les bandits veulent piller cela et faire ce qu'ils veulent le bandit m'a dit son exemple c'est qui c'est pas Paul Kagame il est venu se flanquer devant la Guinée oh troisième monde la Guinée la Guinée voilà n'était pas libre qui est libre aujourd'hui en Guinée est-ce qu'un Guinéen peut parler aujourd'hui il y a des médias simple critique des médias concernant la gestion des bandits ils n'ont pas fermé de quelle liberté les bandits nous parlaient donc le peuple de Guinée que les gens comprennent ça n'a rien à voir avec la politique ça n'a rien à voir avec une ethnie tous les Guinéens doivent se lever nous devons chasser ces gens là les militaires d'abord on vous a parlé ici vous n'avez pas compris vous avez vu comment il a sacrifié Sadiba donc tous ceux qui sont là co-commandants oh l'oye Mamadi n'a pas d'état d'âme Mamadi n'a pas d'état d'âme et il va vous sacrifier comme il a sacrifié le général Sadiba il s'en fout tant qu'il est là tant que vous gardez ce bandit il va détruire la Guinée attendez le mot dit là je vais le bloquer je vous ai dit le nommer Diop là ne le répondez pas c'est un bâtard du CNRD qui est dans mon live ce n'est pas un Sénégalain le nom Diop qui porte c'est un faux nom je vous dis ne le répondez pas c'est un bâtard du CNRD c'est des faux comptes mais je vous ai dit moi j'ai le temps pour vous et je vais dire à ceux qui viennent de me menacer ceux que vous oubliez de moi moi je suis conscient de tout ce que je suis en train de faire si c'était question d'argent tout le monde a vu ma photo ici avec Mamadi Doumbouya tous les proches de Mamadi Doumbouya je pouvais profiter de ce système mais j'ai refusé cela vous qui me menacez là que vous allez me tuer c'est avec honneur que j'irai chez Allah je suis comme un soldat guinéen même si je ne suis pas dans l'armée je suis comme un soldat donc quand la patrie est attaquée le soldat il sait pourquoi il part pour défendre la patrie donc il n'a pas peur c'est comme les famins les soldats maliens aujourd'hui au nord du Mali au Burkina je fais partie de ces gens là même si moi je meurs il y a d'autres Guiniens qui vont faire le combat vous avez gâté mes voitures ici je n'ai pas eu peur vos menaces si vous pensez que vos menaces maintenant là que ça m'effraie vous vous fatiguez je vous ai dit venez chez moi je vous ai déjà montré ce que j'ai chez moi venez venez si vous pensez que vos bêtises là que moi je vais avoir peur vous allez m'éliminer oui mais il y a d'autres Guiniens qui vont continuer le combat ça je vous le dis regardez moi des bandits comme ça des gangsters pensez qu'on va accepter vous allez détruire ce pays là un groupe de vauriens que vous êtes un groupe de bandits l'armée guinéenne levez vous réveillez vous et nous disons à Rio Tinto nous n'avons pas de problème avec quelqu'un nous n'avons pas de problème avec les partenaires de la Guinée mais sachez une chose si vous signez vous donnez des avantages à ces bandits là ces avantages ne compteront pas dans le contrat de Simandou on vous le dit dès maintenant vous donnez quoi que ce soit à ces bandits là ce ne sont pas des élus du peuple Mamadi est un bandit il n'est pas l'élu du peuple le peuple n'était pas dans les rues le 5 septembre dans ça n'a pas été élu par le peuple de Guinée donc ne vous fatiguez pas pour dire vous allez donner des avancées à ces bandits là déjà la gestion du pays ils ont insulté leur bienfaiteur le président Facondé ils ont mis 19 200 personnes à la retraite incapables de payer 15 000 enseignants contractuels 10 mois de salaire le pays est à genoux aujourd'hui incapables de payer de gérer leur facture d'électricité le pays a manque d'électricité aujourd'hui le bateau turc est parti vous pensez que si on laisse Simandou à ces bandits là la Guinée va prospérer donc nous vous disons de ne même pas mettre votre argent en jeu et vous êtes conscient de ça vous le faites vous avez mis votre argent dans l'eau et j'appelle tous les bons Guinéens d'alerter les gens de Rio Tinto bloqués même si ça prend 10 ans même si c'est voyou le reste pour 10 ans il n'y a pas 5 ou turi s'il voulait profiter il allait donner aux russes l'ancienne a compté 24 ans si l'ancienne a compté il voulait profiter il allait donner ça aussi le président Facondé est venu d'ailleurs lui s'est battu ça a été vendu le président Facondé s'est battu contre Bernie Steinmet et c'est là tous les problèmes du président Facondé ont commencé c'est-à-dire les français et c'est ça et c'est ce que les africains doivent comprendre tant que leurs intérêts sont menacés nos chefs d'état deviennent des dictateurs nos chefs d'état deviennent des mauvais présidents on nous parle de droit de l'homme où est la France lorsque un opposant tué au Tchad où était la France lorsque ils ont c'est-à-dire son siège a été détruit où est la France Paul Biya aujourd'hui ça fait combien d'années où est la France c'est lorsque le Mali se lève dire à nos intérêts le Burkina on dit non 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 ces gens-là ne sont pas des bonnes personnes Mamadou Doumbouya est en train de massacrer le peuple de Guinée vous ne parlez pas parce que les contrats miniers ça vous arrange c'est ce que vous voulez et j'ai dit aux Guinéens l'affaire de Simando vous dites que vous voulez le courant on était là depuis des années depuis 1958 la Guinée a eu son indépendance nous sommes là le président feu là ça n'a compté s'est battu pour donner le courant la France a fait quoi pour nous la France a construit combien d'universités la France a fait quel transfert de technologie en Guinée vous pensez que la France nous aime la France n'a que des intérêts chez nous il faut que les Guinéens comprennent cela il faut que les Guinéens ne comprennent tout mais il faut que les Guinéens ne comprennent alors oui donc allons j'ai déjà dit aux gens ok j'ai compris de suite je vais vous parler à la fille moi je m'en fous qu'elle soit le mari d'un élément de force spéciale mais la fille a été touchée par balle et il y a des gens qui sont sortis pour dire non que c'est leur soeur et oui elle a reçu une balle perdue nous c'est l'information là qui nous intéresse que son mari soit force spéciale parce qu'ils savent que oui si le nom de force spéciale est collé à la mort de la fille les gens vont dire c'est bien fait pour elle mais moi j'ai corrigé moi je ne suis pas là pour faire du buzz je ne suis pas là d'ailleurs quand j'ai vu la photo j'ai eu pitié la dame a perdu maintenant ses cousins qui viennent maintenant parce que c'est ça ils ne peuvent pas démentir qu'elle est morte maintenant il faut venir pour dire ah non 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 c'est pas la femme d'un élément de force spéciale moi je vous ai dit moi je suis aux Etats-Unis les gens me donnent l'info voilà la fille elle est décédée ça c'est une réalité elle a reçu une balle perdue qui tirait à Conakry pour que la fille meure de la sorte c'est là-bas la question c'est pas question de son mari elle peut être moi ma femme ou la femme de quelqu'un d'autre mais pourquoi Bala Samoura pourquoi la police c'était pas un jour de manifestation rien du tout vous êtes sortis vous promener à tirer à balérien je vous dis actuellement on parle de six morts on parle de six morts donc on continue avec le live comme je l'ai dit les Guinéens doivent se réveiller ensemble donnons-nous les mains le problème de la Guinée c'est la France c'est la France j'ai donné beaucoup d'exemples ici c'est la France voilà au début du pouvoir du président Fakonde au moment que Simandou vous vous rappelez quand est-ce il y a eu le procès contre Bernie Steinmet c'est quand Bernie Steinmet a perdu face à l'état face au président Fakonde c'est là que tous les problèmes du président Fakonde ont commencé c'est là ils ont commencé maintenant à prendre position parce que ce sont ces multinationales qui enrichissent l'état français quand ils viennent voler les milliards ils payent de l'impôt l'état français a de l'argent ils font des routes avec ça ils développent leur pays on dit ils ont tout oui mais la matière première ça vient de chez nous c'est ça la réalité comme ils ont perdu ils se sont mis contre le président Fakonde mais ils ont profité de l'opposition guinéenne est-ce que les mêmes critiques qu'ils tenaient au temps du président Fakonde en soutenant le FNDC en soutenant l'UFDG est-ce que la France aujourd'hui la France a les mêmes positions on n'a pas besoin de chercher à comprendre ça c'est-à-dire c'est tellement simple à comprendre les jours les jours du côté de la France Paul Biya Paul Biya 40 ans il a été invité c'est eux qui parlent de démocratie c'est eux qui parlent de l'état de droit c'est eux qui parlent de l'alternance c'est eux qui disent on est contre le troisième mandat la France n'est contre rien la France défend ses intérêts et c'est ça la vérité et le combat c'est ce que nous devons faire maintenant c'est-à-dire même si les bandis les voyous la restent 5 ans moi ça ce n'est pas un problème il faut barrer la route le projet de Simandou tous les Guinéens doivent se lever Mamadi n'a pas le droit de signer Simandou la Guiné qui est bien et je ne comprends voilà merci à tout le monde et tous ceux qui ont les images des gens qui sont tombés aujourd'hui envoyez-nous et comme je vous l'ai dit il y a eu une réunion le CNRD a demandé à tous les médias en ligne de ne pas publier quoi que ce soit de ne pas parler de quoi que ce soit allez-y sur les médias en ligne vous allez voir donc déjà que vous nous suivez vous partagez au maximum et nous nous allons montrer les gens qu'ils ont tués aujourd'hui à balle perdue une capitale pas un pays en guerre même pas un pays même les pays en guerre on n'entend pas de telles choses la femme la pauvre femme ses deux enfants donc le combat continue on est ensemble nous nous sommes là tous ceux qui ont les infos n'hésitez pas à nous envoyer nous sommes là pour le peuple s'ils ont fermé les médias nous malgré qu'on ne paye pas on menace nos vies nous allons continuer le combat vous avez vu vous êtes nombreux à regarder ils ne peuvent pas changer la donne tant que vous mettez les coeurs vous partagez ces voyous ne peuvent rien contre nous voilà donc c'est vous qui parlez d'élection vous avez vu le candidat indépendant tout ça c'est pour imposer le bandit c'est pour imposer le bandit mais les guinéens ces bandits là pensent qu'on n'a rien dans la tête au départ quand les politiciens les demandaient aller non il nous faut un fichier vous savez le problème bon eux ils veulent aller à un référendum pour valider la nouvelle constitution avec quel fichier c'est pas le même fichier là où les guinéens vont voter c'est avec le même fichier qu'on doit voter le président c'est aussi simple que ça donc la guiné qui est là est randonnée signalée vous dites que non 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 le fichier il y a un problème comment le fichier il y a un problème vous ne pouvez pas organiser des élections présidentielles mais comme ça vous arrange une nouvelle constitution où le bandit Mamadou Doumbouya doit être candidat là il n'y a pas de problème on ne dit rien on veut forcer mais vous savez que l'ancien fichier ceux qui ont voté dans le passé avec ça c'est les militants de l'RPG arc-en-ciel de l'UFDG de l'UFR comment vous les bandits vous allez avoir 60% dans ça donc arrêtez de vous fatiguer tout ce que vous êtes en train de faire c'est du cinéma c'est du mascarade vous allez créer des problèmes déjà vous avez vu la journée d'aujourd'hui vous êtes en train de tuer les Guinéens vous êtes en train de terroriser les Guinéens vous fermez les médias ce qui se passe dans le pays aujourd'hui personne ne sait personne comment les bandits vous gérez le pays les biens de l'état pourtant le bandit Mamadou Doumbouya il disait ici que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique c'est ça Mamadou tu l'as dit devant tous les Guinéens que le peuple de Guiné n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique donc je vais vous laisser le combat continue on est ensemble tous ceux qui ont des informations même si on doit faire 20 vidéos nous allons faire 20 vidéos par jour voilà n'hésitez pas à nous contacter je vous ai dit écrivez à ma Guinée d'abord écrivez à ma nouvelle page générale 5 étoiles ceux qui ont mon numéro WhatsApp n'hésitez pas à m'envoyer le combat là nous devons exposer c'est ce qui fait mal vous savez le voleur le bandit quand le bandit part pour voler il a peur de la lumière il a peur d'être exposé ce sont des bandits la seule chose qui les dérange c'est de les exposer c'est pourquoi n'ayez pas peur le bandit doit être exposé quand le bandit il va continuer à faire les mêmes choses si vous refusez de dénoncer on nous gare parce que il fait exprès de faire le mal non la Guinée est foutue en libérant ton pays et ton enfant est allé au bal perdu la pauvre dame il n'y avait pas de manifestation rien parce que les voyous ont voulu traumatiser les Guinéens parce qu'on parle de manifestation le 30-31 le premier ils sont ils sont sortis dans ce cadre de traumatiser les gens pour dire vous sortez nous on est prêt le peuple est prêt rien n'est plus fort que le peuple c'est le pouvoir du peuple quand le peuple décide je vous ai dit El-Bechir maman dit il y a des gens qui ont géré leur pays des soldats plus forts les El-Bechir ils sont tombés donc maman dit toi tu n'es rien en Côte d'Ivoire le général Robert Gueye ils sont tous tombés maman dit avant vous les dadis ils sont passés ici maman dit tu n'effraies personne bala samoura vous allez tous finir un jour à la ré allons-y seulement si vous pensez que les gens ont peur de vous allons-y Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada